Cernois en Béry, ils sont trois associés dont les frères Thierry et Christophe Gitton sur une ferme essentiellement consacrée à l'élevage de charolaises. La moitié du cheptel est ce jour-là à l'abri. Ils n'avaient pas de plus clair de leur temps en herbage, donc en gros 7 mois et demi, 8 mois de l'année. Le reste, pour les vélages, pour les naissances, ils seront en stabulation pour pouvoir être vus et surveillés de très près. Même en stabulation, elles continuent à profiter de l'herbe du pré parce que, vous pouvez le voir, elles ne sont nourries qu'au foin. Donc c'est herbe l'été et foin l'hiver. L'autre moitié du cheptel est à l'engraissement dans un bâtiment voisin. Les torillons sont mis en lot quand ils ont 9 mois. Ils sont sevrés, ils ont passé tout l'été, leur première année, avec leur mère dans les prés. Ils sont sevrés à 9 mois et ils sont engraissés jusqu'à une moyenne de 16 mois. Donc ils sont engraissés avec des produits essentiellement issus de l'exploitation. Et ces animaux élevés de bout en bout à la ferme seront abattus à proximité à Mygène dans le lionne voisine. Le circuit court ne garantit pas seulement la qualité de vie des animaux. Parce qu'il dépend en grande partie d'une alimentation à l'herbage, il implique le maintien de prairies dans la rotation de l'utilisation des terres. Ça permet déjà de reposer nos sols qui sont quand même d'une qualité moyenne, on peut dire. Donc ça permet, on les met en prairie, ensuite on les défait, on les repasse en culture, puis on les ramène en prairie. C'est vrai que le fait d'avoir des prairies avec de l'élevage, ça préserve énormément les haies. Parce qu'on pourrait avoir des abris pour nos animaux. Sans animaux, il y aurait certainement beaucoup moins de haies. Et pour entretenir ces 20 kilomètres de haies, il faut un mois de travail chaque année. Cet entretien d'un paysage bucolique qui permet la biodiversité est déjà bien mal payé. Malgré ces 450 hectares et ces 450 000 euros de chiffre d'affaires, l'exploitation ne permet en effet de dégager que des salaires de misère aux trois associés, de 800 à 1 000 euros mensuels en moyenne. Et l'amputation de 18 000 euros, jusqu'à présent compris dans les primes versées au titre de la PAC, chaque année. Donc là, ça viendra directement impacter et remettre en cause plein de choses. Parce que là, du coup, malheureusement, on ne sera plus à 1 000 euros ou 800 euros ou 1 200 euros. Voilà, c'est le salaire d'un associé ennemi. Ce n'est pas parce que nous faisons mal notre travail, c'est simplement par des décisions qui viennent d'au-delà. Nous, on ne maîtrise pas. Nous, on ne maîtrise pas.